Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau conseil de lecture, le conseil de lecture de l'été, avec tout d'abord quelques annonces. Sachez notamment que notre chaîne YouTube a besoin de vous, de vos pouces en l'air, de vos abonnements, de vos commentaires. Pourquoi ? Parce que nous avons été tout simplement démonétisés à cause d'un livre. Je ne vais pas citer le livre, je vais simplement vous le montrer, parce que sinon les algorithmes vont encore une fois nous embêter. C'est ce livre notamment traduit et présenté par Rémitel, ce qui c'est vrai fonctionne bien, fonctionne même plutôt pas mal du tout. Donc je vous invite à continuer à le faire fonctionner, parce qu'il nous a coûté la monétisation de notre chaîne. Et si nous recommençons, je crois qu'on a trois mois pour montrer pas de blanche, si on recommence à être méchant, eh bien la chaîne saute, ce qui serait dommage, puisque nous avons presque 10 000 abonnés ou 8 000 abonnés. Ensuite, je voulais vous parler très rapidement de la naissance d'une association qui est fondée par Alain Pascal, qui fera parler d'elle, je pense, dans les mois à venir, qui s'appelle le Cercle des Catholiques Antimodernes. Donc c'est une association à laquelle vous pouvez déjà adhérer, je vous mets les liens sous la vidéo. C'est une association qui aura vocation à, disons, continuer le combat culturel que nous menons, et qui est mené par d'autres, et qui est mené en grande partie par Alain Pascal. Donc il y aura des conférences, des rencontres, des dédicaces, des choses comme ça à Paris. Et c'est un cercle dont je vous parle, parce que je pense qu'on en a besoin. On a besoin de pouvoir se réunir un peu entre nous parfois, ça fait du bien. Et ce cercle aura cette vocation, entre autres. Je voulais aussi répondre à une interrogation que je reçois assez souvent suite aux vidéos de conseils de lecture concernant le choix des livres que je présente, et surtout des auteurs que je présente. Je reçois beaucoup de messages en disant, mais pourquoi est-ce que vous avez parlé de tel auteur qui est un anti-je ne sais pas quoi ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de tel autre auteur qui pourtant est avec nous, etc. Sachez une chose, comme ça je le dirai une bonne fois pour toutes, je ne parle pas d'auteur ici, je parle de livre. C'est-à-dire que vous ne le savez pas, et vous ne le saurez jamais, mais je peux très bien mettre en avant le livre d'un auteur que je n'aime pas, personnellement, que j'ai déjà rencontré, avec qui je ne suis pas d'accord, qui est un odieux personnage, enfin il y a des limites, j'ai mes limites évidemment, mais qui n'est pas sympathique, ou que je n'aime pas, ou qui n'est pas à 100% dans mes combats, dans mes choix, etc. Mais si le livre est bon, je vais en parler. A contrario, je peux très bien ne pas parler, et ça m'arrive très souvent, de livres qui sont écrits par des amis, parce que je ne trouve pas la place à mettre ce livre dans ses conseils de lecture. Voilà, j'essaie d'être très honnête avec vous, en fonction des livres, et non pas en fonction de ce que je pense d'un auteur, ou d'une maison d'édition. Je peux vous parler d'un livre d'une maison d'édition, alors que je n'aime pas cette maison d'édition. Voilà, j'essaie de ne pas être sectaire, et de ne pas rentrer dans des schémas trop simplistes. Ce que je voulais vous annoncer aussi, c'est pour ceux qui veulent rencontrer nos auteurs, et j'y serai également, les auteurs de la maison d'édition du Verbeau seront quasiment tous, aux journées Chouane cette année, donc 31 octobre et 1er septembre. Donc il y aura quasiment tout le monde. J'y serai, il y aura Alain Pascal, il y aura François-Xavier Consoli, il y aura Rémi Tell, il y aura Caléana Major, il y aura Jonathan Sturel, il y aura Valentin Schirmer, j'essaie de n'oublier personne, j'ai déjà oublié tous les noms que j'ai cités, voilà, bon il y aura quasiment tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et à venir vous faire dédicacer nos livres. J'aurai peut-être en avant-première mon livre sur René Girard, qui est actuellement en correction, correction orthographique, qui partirait ensuite à la mise en page, et qui sortira officiellement le 12 septembre. Mais si je parviens à ramener un carton le 31 août, et bien vous l'aurez en avant-première pour les journées Chouane. Il est en pré-vente actuellement sur le site, et vous recevrez chaque pré-vente, le livre est d'ailleurs moins cher, vous recevrez chaque pré-vente dédicacée également, et vous la recevrez également en avant-première. Enfin j'annonce aux Nancyens que le samedi 12 octobre, nous accueillerons, je ne vous donne pas le lieu encore, mais nous accueillerons Rémi Tell et Valentin Schirmer en conférence, et il y aura plusieurs auteurs de la maison qui seront également en dédicace à Nancy. Je vous annonce également une dernière information, moi je serai en conférence le 26 septembre à Paris pour mon livre sur René Girard. Voilà pour les annonces, j'ai forcément oublié des choses, mais tant pis, on commence les conseils de lecture pour cet été, avec notre sortie, d'habitude on ne sort pas de livre en été, mais là le livre est exceptionnel, donc j'ai voulu absolument le sortir vite, Sébastien Lafitte, Sainte-Julienne de Cornillon, qui est une pièce de théâtre écrite en alexandrin, c'est absolument merveilleux. Voilà, avec ce livre vous allez prendre une cure de grandeur mentale, vous allez vous aérer l'esprit, et je crois qu'on en a tous besoin, avec un texte absolument merveilleux, qui est préfacé par Pierre Labrousse, et qui est postfacé par Rénaud Secher. Voilà, donc c'est un très 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 beau texte, vous allez découvrir une sainte qui est malheureusement trop méconnue, qui est la sainte qui est à l'origine de l'institution de la fête Dieu, qui est une des fêtes les plus importantes pour un catholique. Et donc c'est une pièce de théâtre qui va se dérouler en trois actes, et qui va voir s'affronter différents mondes. Vous avez plusieurs époques, et je vous renvoie à l'entretien que j'ai eu avec Sébastien Laffitte, je le mettrai également sous la vidéo, qui explique ça bien mieux que moi. Vous allez avoir plusieurs mondes et plusieurs époques qui vont s'entremêler. Et finalement, c'est une réflexion sur ce qu'est réellement l'Eucharistie, sur ce qu'est réellement le sacrifice du Christ, sur ce qu'est Vatican II, voilà, vous avez des personnages un peu, je dirais quasiment archétypaux, avec cet évêque qui a de grandes ambitions et qui veut désacraliser quasiment la messe. Vous avez le bourgeois qui a peur qu'avec cette nouvelle fête Dieu, et bien finalement il y ait des problèmes financiers. Vous avez des quidames, voilà, vous avez plein de choses, et vous avez Sainte Julienne, qui va expliquer tout au long de ce livre, et bien toute sa puissance et toute la force de, j'ai envie de dire, toute la force de la religion catholique, tout simplement. J'ai bien conscience d'en parler assez mal, je vous renvoie à l'entretien avec l'auteur Sébastien Laffitte. Mais voilà, c'est absolument exceptionnel, je ne ferai pas comme Sébastien Laffitte, je ne m'aventurerai pas à lire des Alexandrins, vous l'écouterez lire ça dans cette fameuse vidéo, et vous ne serez vraiment pas déçus, parce que vous allez passer un bon moment, parfois c'est très drôle, ça fait du bien, c'est très profond aussi, sur vraiment le combat moderne, c'est un livre assez moderne finalement, l'action ne se passe pas du tout dans notre époque, vous verrez, ça se passe il y a bien plusieurs siècles, il y a bien des siècles, mais c'est très moderne, dans le sens où on sent vraiment aussi toutes les attaques qui peuvent être fomentées contre le catholicisme. Voilà, que vous dire d'autre ? Vraiment, lisez-le, nous avons fait un effort avec ce livre qui ne coûte que 12 euros, j'ai bien conscience qu'une pièce de théâtre peut faire peur, mais faites-moi conscience, vous allez passer un moment assez exceptionnel, et vous allez vous replonger dans ce qui était la vraie tradition de la littérature française, c'est-à-dire le théâtre, et les Alexandrins. Voilà, vous avez plusieurs styles qui vont également s'entremêler, du romantisme, des choses plus modernes, etc. Voilà, donc, j'aimerais bien vous lire un passage, mais vraiment, je ne m'en sens pas le niveau, donc, allez-y, n'hésitez pas, Sébastien Lafitte, Sainte-Julienne de Cornillon, vous ne serez vraiment pas déçus, je vous le conseille absolument. Donc, sorti chez nous, il vient de sortir à l'instant. Ensuite, un livre de Youssef Indi, Le conflit israélo-palestinien, aux éditions Contre-Culture. Pourquoi est-ce que je vous présente ce livre ? Vous pouvez me dire, mais on entend parler de ce conflit toute la journée, on en a assez, et je pourrais vous comprendre. Mais finalement, moi, j'ai lu beaucoup de choses sur le conflit, ce sont souvent des gros livres. Moi, j'ai un livre dans ma bibliothèque qui fait mille pages sur les origines du conflit. Il y en a plein qui sont excessivement gros et excessivement complexes. Et là, je trouve que c'est une très bonne vulgarisation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que dans un petit format, et pour seulement 170 pages, vous avez vraiment les origines et les enjeux du conflit israélo-palestinien. Je trouve que c'est un livre qui ne prend pas véritablement partie, et c'est aussi pour ça que je vous le propose. Je trouve que c'est assez factuel, ce n'est pas neutre, ce n'est pas ce qu'on demande à un livre, mais c'est factuel. Vous avez toutes les informations, je trouve que c'est vraiment très bien synthétisé. Donc je vous le conseille vraiment, c'est pareil, c'est un livre qui ne coûte pas excessivement cher. Il n'y a pas le prix sur le livre, mais vous verrez sur le site. Tous les livres sont disponibles sur notre site internet. Je mets le lien en dessous, édition duverbeau.fr, dans la rubrique librairie. Je crois que c'est un livre qui fait 10 euros à peine. Donc vraiment, si vous voulez aussi passer l'été pour comprendre vraiment ce qui se passe, puisque tout le monde s'insulte de sioniste, anti-sioniste, antisémite, etc., moi ça me fatigue aussi. Mais au moins avec ce livre, vous avez un aperçu historique, géopolitique, et assez clair vraiment des origines de ce conflit et des enjeux de ce conflit. Donc c'est aux éditions Contre Culture disponibles chez nous, sur notre site internet. Un autre livre de la même maison d'édition Contre Culture, un livre qui m'a intéressé dès sa sortie, avec ce titre, L'immaturité permanente, Combattre l'infantilisation des esprits. Donc évidemment, ce livre m'intéressait par rapport à mes propres travaux et je n'ai pas été déçu loin de là. C'est un livre qui peut être assez complémentaire des miens sur la question masculiniste, le père, le patriarcat, le matriarcat, etc. La première partie s'intitule L'enfance reine. Je trouve que c'est très bien trouvé comme titre et le développement ensuite est vraiment très bon. On voit comment l'enfance est attaquée. L'enfance est attaquée aujourd'hui et finalement, cette enfance attaquée va créer des adultes qui ne sont pas adultes et qui restent d'éternels adolescents. Il y a des passages très bien sur le féminisme, le masculinisme, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le père, qu'est-ce que le gauchisme, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La dernière partie est vraiment très intéressante sur l'enfance politique et je trouve qu'on y est en plein actuellement avec notamment, c'est ça que je voulais vous dire, notamment ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'attentat qui visait Trump. Il y a actuellement sur les réseaux sociaux vraiment une profusion de soi-disant spécialistes qui viennent commenter un événement sur lequel ils n'étaient pas, sur lequel ils ne connaissaient rien et pour lequel, en 30 secondes, ils ont déjà imaginé un complot. Trois minutes plus tard, ils ont théorisé ce complot et trois jours après, si vous dites « mais attendez, je ne comprends pas, il y a des incohérences dans votre théorie », eh bien vous êtes ridiculisé. Et ça, c'est le comportement d'un adolescent. Un adolescent, quand il voit un événement, il l'analyse mal et il veut tout de suite l'analyser. Il n'a pas le recul qu'un adulte a sur un événement. Il ne prend pas le temps. La force de celui qui prend le temps, c'est celui qui est adulte et qui a pu, par l'expérience, arrêter de penser qu'il savait tout sur tout tout de suite. Et là, vous voyez vraiment, ceux qui sont sur Twitter, c'est absolument incroyable. Toutes les théories du tout et son contraire. Il y a du complot, anti-complot. Chacun a une thèse différente qui combat l'autre thèse du complot. C'est du délire total. Quand on disait récemment qu'on était dans l'ère de la post-vérité, on nous y sommes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas ceci, cela, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et peut-être même qu'on ne saura jamais parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles nos petites personnes n'ont pas accès. Ça, je sais que c'est difficile pour des esprits adolescents, mais c'est ainsi. Vous avez évidemment toute la culture du clash. Je déteste ces anglicismes, mais toute la culture du clash. Et je trouve que c'est bien expliqué dans ce livre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui également dans notre milieu avec toute cette culture de l'insulte. Moi, j'ai récemment été attaqué par ce type de personnages qui sont en fait restés d'éternels adolescents, immatures. Quand vous creusez, en général, ce sont des gens d'ailleurs qui n'ont pas de famille, pas d'enfants et qui ont du temps à perdre. Normalement, un adulte a du temps pour se calmer, pour analyser les choses, puisqu'il a un travail, il doit s'occuper de sa famille. Mais celui qui a du temps parce qu'il ne travaille pas et parce qu'il n'a pas de famille, eh bien, il peut, dans ce monde, moi, je dirais, du matriarcat sacrificiel. Thomas Boussion, j'ai oublié de citer l'auteur, lui, nous expliquerait ça par son concept très intéressant de l'enfance reine. Alors, je peux peut-être un petit peu détailler. Il y a le rejet de la contrainte, ça, c'est très important. Le gauchisme, briser le monde des adultes, une essence, là, ce sont les grandes parties, une essence horrifique de référence, le nazisme, c'est vrai que ça joue aussi dans le côté immature. Le piège des faux concepts. Alors, il y a débat, moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai lu, mais le débat est aussi nourrissant. L'enfance de la contradiction, on en a parlé. Les clés de la pensée adulte. C'est pareil, ça demanderait débat, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est énoncé, mais je trouve que c'est vraiment bien d'énoncer et que tout se tient. Et la partie 3 sur l'enfance politique, l'enfant ne fait pas de politique, l'enfant au service de l'ennemi, et c'est vrai qu'ensuite, il y a des passages assez intéressants sur le satanisme. Alors, il y a une vision un peu marxiste, un peu dans le livre, mais je trouve que ça tient la route. Voilà, je conseille vraiment ce livre pour cet été. Vous pourrez un peu ouvrir les yeux sur cette éternelle adolescence, finalement, où vous êtes, et ça, c'est un gros problème, par exemple, dans le monde de l'entreprise, où un chef d'entreprise aujourd'hui n'est plus un vrai chef d'entreprise, mais un espèce d'ado attardé à qui on a donné les clés du camion alors qu'il aurait dû rester dans le coffre ou sur le siège passager. Ensuite, un livre de mon ami Claude Janvier que je salue, qui s'intitule L'État profond français. Donc, je n'ai pas donné le prix de l'autre livre, mais il n'y a pas les prix, en fait, je me rends compte. Il n'y a pas les prix, donc vous verrez tout simplement en cliquant sur les liens sous la vidéo, je crois qu'il est à moins de 20 euros. Il y a vraiment des efforts qui sont faits par les éditeurs sur les prix. Nous aussi, on en a fait, et on peut aussi saluer ces efforts. Donc, mon ami Claude Janvier, son précédent livre est également disponible sur notre site, mais là, il sort L'État profond français qui, comment, pourquoi. Et pour ceux qui veulent une synthèse, alors c'est un livre, bravo à Claude, parce que pour le sujet, seulement 220 pages, c'est un travail de synthèse absolument incroyable, parce que vous avez absolument tout. Voilà, si vous voulez vous intéresser à ce qu'on appelle L'État profond français, vous lisez ce livre. Ce n'est pas la peine d'écouter des vidéos ou de tomber dans certains délires. Là, tout est factuel. Il n'y a pas de complotisme délirant. Tout est factuel. Les agents sont toujours nommés, que ce soit les non-propres ou les entités, les organismes. Ça se lit très bien. Ça pourrait être un livre assez chiant, mais ça ne l'est pas. Claude a une belle plume. Je pense que vous connaissez maintenant Claude Janvier qui rencontre des succès de librairie. Ce livre-là est disponible chez nous, chez K-édition. Là, il y a le prix pour 20 euros. Pour cet été, vous pouvez aussi vous mettre au point sur ce qu'on appelle l'État profond français, sur lequel on raconte parfois beaucoup de bêtises aussi. Ensuite, comme d'habitude, nous finissons par de la littérature. Et là, je tiens à dire bravo à Romain Guérin, mon ami également Romain Guérin. Vous voyez, pour une fois, je parle de l'auteur parce que j'étais moins amateur de ses anciens titres. Mais là, je retrouve le Romain Guérin du journal d'Anne-France. Peut-être même que c'est meilleur. Peut-être même que c'est meilleur. C'est du grand. C'est du grand. Comme c'est un roman, je ne vais pas aller dans le détail. Mais c'est un roman qui nous parle évidemment dans notre époque actuelle avec le... Donc ça s'appelle le grand soulèvement. Donc nous sommes dans un monde du tout grand remplacement de plein de choses qu'on connaît aujourd'hui qui sont assez négatives. Mais je trouve que c'est un roman qui a une portée philosophique très importante qui n'est pas forcément possible dans les essais. Vous savez souvent, je vous explique pourquoi nous, au Verbeau, on édite des romans parce que dans l'essai, on ne dit que ce qu'on dit. Et dans le roman, on peut dire beaucoup plus que ce qu'on dit. Et c'est le cas de ce grand livre de Romain Guérin qui vraiment nous... Moi, ça me fait plaisir de le retrouver en forme avec ce livre-là. Voilà, c'est... Pour ceux qui lisent les romans de chez nous, vous pouvez le lire en parallèle d'Omégatown et de l'armoire. Vous êtes un peu entre les deux. Il y a un côté très actuel, du monde actuel, comment on le vit, comment on peut le combattre philosophiquement. Et il y a un côté aussi un peu religieux que vous pouvez retrouver dans l'armoire. Voilà. Vraiment, je vous le conseille. Il est disponible chez nous aussi. Il ne coûte que 16 euros. C'est un peu... C'est pas terrible de faire ça, mais il y a 210 pages pour 16 euros. Un roman, on s'en fout du nombre de pages et on s'en fout du prix. Vraiment, prenez votre été pour lire ce livre. Vous allez passer un moment de littérature et c'est vraiment rare. Je ne rentre vraiment pas dans les détails, mais vous pouvez et je sais que certains le font et je vous en remercie. Vous pouvez me faire confiance. Ça vaut le coup, vraiment. Ensuite, nous terminons avec les revues. Je fais très vite parce que la vidéo est longue. Un des derniers numéros de géopolitique profonde, j'en profite pour saluer Mike, de Diplomatie Magazine que je vous présente assez souvent. Alors ce numéro n'est plus en kiosque, malheureusement, mais vous le trouverez sur notre site. J'en ai quasiment plus. Donc dépêchez-vous. C'est la géopolitique des religions. Vous faites un tour du monde des religions comme d'habitude avec des cartes. Vous faites le tour du monde tout simplement des religions où on est le christianisme, où on est l'islam, où on est le paganisme avec une idée force. C'est que ce qu'on nous faisait, ce qu'on nous présentait comme le grand projet de la modernité, c'est-à-dire la fin des religions et la sécularisation universelle, ce projet est mort. C'est terminé. Et on se rend compte aussi d'une chose dans ce magazine, c'est que le réel ennemi à Abad n'était pas la religion en tant que telle, c'était le catholicisme. Point final. Et Diplomatie Magazine, c'est une revue tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est pour ça que je la propose aussi. C'est bien aussi de sortir un peu de son milieu et de lire des choses qui sont tout à fait officielles, qui sont financées par des diversités, par des think tanks mondiaux, etc. Et vous avez des informations de première main là-dedans. Et on se rend compte parfois que ce qu'on pense, nous, est validé par le système. Simplement, la broyeuse et la lessiveuse médiatique n'en parlent pas. Il faut se pencher sur des magazines qui sont moins connus. Diplomatie Magazine, ce magazine-là est lu par exemple par énormément de gens de l'armée haut placés. Voilà. Ensuite, notre revue à nous. Je suis très content de ce numéro, le numéro 71 de la nouvelle revue Lorraine. avec... J'espère qu'on ne va pas se faire sauter la chaîne avec ça. Mais avec Marcel Bijard, le général Bijard, qui normalement devait connaître l'érection de sa statue à Toul, sa ville de naissance. Mais l'extrême-gauche, pour l'instant, fait capoter le projet. Et ça intéresse tout le monde, pas seulement les Lorrains. L'histoire de la Lorraine, c'est une histoire centrale pour tous les Français, même tous les Européens. Nous avons des deux articles sur le maréchal Lyoté, avec des illustrations inédites qui viennent de collections privées, des choses inédites que vous n'avez jamais vues ailleurs. Évidemment, beaucoup d'articles sur les guerres. Un article pour les cinéphiles avec Clément Hurel, qui est un ancien qui a... qui créé des affiches, des affiches de films. Vous avez tous vu les affiches de films qui ont été créées par ce ancien. Il avait même été jusqu'à créer l'affiche. Vous voyez en dessous, là. Il était une fois en Amérique, c'est lui, Jeux Interdits. Voilà, vous verrez Du traversé de Paris, etc. Donc c'est un article très agréable à lire pour les cinéphiles. Voilà, il y a les livres, évidemment. Un entretien de François-Xavier Consoli sur son livre. Un entretien avec Valentin Schirmer aussi sur son livre, puisqu'il fait le tour de France à vélo. Et l'idée est née en Lorraine. Voilà, vous avez des articles sur le général Bijard. L'article de Jean-Marie Thuny. Là, vous avez plein de choses sur la religion, des nouvelles. Voilà, Notre-Dame, etc. À la place, l'arsenal des ducs. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer. Mais vraiment, même si vous n'êtes pas à Lorrain, vous pouvez vous procurer ce livre sur notre site. Et pour les Lorrains, vous pouvez le trouver dans les gares et dans les kiosques. Et ceux qui ne le trouvent pas, vous pouvez l'acheter directement chez nous. Ou le commander dans une librairie qui nous contacte. Voilà, chers amis, c'était un peu long. Oui, 25 minutes, c'est un peu long. Vous m'excuserez. Mais les livres étaient bons pour cet été. Donc, profitez-en. Vraiment, merci de nous soutenir et d'acheter vos livres chez nous. On a eu quelques retards récemment parce qu'il y a des problèmes en ce moment de livraison de la poste. Mais tous les livres arrivent. Là, tout le monde est quasiment livré. Donc, normalement, là, nous sommes à jour dans les stocks. Donc, les livraisons seront faites en temps et en heure. Vous pouvez commander juste avant de partir en vacances. Et profitez de ces vacances pour lire et pour vous cultiver. Et peut-être pour sortir des sentiers battus et sortir un peu de sa zone de confort. c'est toujours important. Pour ma part, je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve en vrai au Journée Chouane le 31 août et le 1er septembre. Et pour les Parisiens, le 26 septembre à Paris. Et pour la suite, je vous dis à très bientôt et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501